Ce mois-ci, dans « Roger vous raconte », nous allons voir ensemble le fameux livre de Susan David, ce qu'on appelle l'agilité émotionnelle. Bonjour, ici Roger Lannoy, je suis coach et expert international dans le changement immédiat et durable. J'ai aussi préparé pour toi un résumé au format PDF de cette vidéo que tu peux télécharger dès maintenant sur l'icône ici en haut ou en bas dans le descriptif. Il suffit de cliquer sur le lien. Alors, ce livre, et bien ce livre, il vous apprend à voir les mots toxiques de votre vocabulaire. Ce n'est pas le tout de les décrypter, mais surtout, le plus important, de les éliminer, je dirais même de les bannir. à découvrir les moyens de vous détacher de ces schémas inutiles et des émotions négatives que cela crée par toutes ces histoires déformées que votre esprit est en train de créer. Et vous allez surtout apprendre et découvrir qu'être émotionnellement souple, agile signifie gérer vos émotions à mesure qu'elles surviennent. une capacité qui va profiter à coup sûr, non seulement à vos relations, vos relations intimes, personnelles, vos relations au travail, sans parler bien sûr de la relation la plus importante, vous la connaissez. c'est la relation avec vous-même. Alors, sachez que notre cerveau peut déformer et même créer des histoires qui sont complètement déformées et tout ça basé sur les expériences vécues. A tout moment, notre cerveau, je dis bien, il essaye, ouais, il essaye, je mets les guillemets, de donner un sens, donner du sens à nos expériences et de les transformer en une histoire cohérente de nos vies. Du moins, c'est ce que notre cerveau croit que cette histoire est cohérente. Il va créer des récits à partir de milliards d'éléments sensoriels. Et tant que les choses sont simples et positives, yes, tout va bien. Mais, vous le savez comme moi, c'est rarement le cas, le challenge ou le problème, comme vous voulez, moi je préfère dire le challenge, le challenge est que les histoires que nos esprits fabriquent se racontent sont rarement la vérité, elles sont rarement exactes. Au lieu de cela, eh bien, ils déforment cette réalité. Et c'est, malheureusement, souvent, de manière négative, l'habitude de toujours, mais prendre l'histoire et de la rendre, entre guillemets, plus noire, plus grise, voire plus noire. Au lieu de la déformer, je dirais, dans le bon sens, dans le sens positif. Et ce n'est pas bon, évidemment, vous le savez, sinon vous ne regarderez pas cette vidéo. Et ce n'est pas bon, car les faux souvenirs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont produire des émotions négatives, ce que, pas Susan ici, mais Deepak Chopra appelle des émotions toxiques. Émotions toxiques qui vont, évidemment, mais créer de la toxicité dans votre état d'esprit, dans votre mindset, dans vos relations. Et ces types de, on va appeler ça de, distorsions, se produisent tous les jours, every day, tous les jours. Et les résultats qui vont s'accumuler peuvent être nocifs, voire très, très nocifs. Imaginez que vous êtes à, comme on dit, à couteau tiré avec quelqu'un. Prenons par exemple avec votre patron. Mais, au lieu de traiter directement ce challenge ou ce problème, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'événement va s'assombrir. S'assombrir, évidemment, négativement. Votre pensée, également. Et vous rentrez, donc, chez vous. Et vous vous moquez, même de manière totalement inconsciente, de votre partenaire, votre conjoint, la personne qui partage votre vie. Parce que, peut-être, elle a oublié d'appuyer sur un bouton, ou de simplement mettre en route le lave-vaisselle. À cause de la distorsion, cette fameuse distorsion, cette fameuse interprétation négative. Vous avez non seulement échoué, mais résoudre le challenge, le conflit avec votre patron. Mais, vous allez également mettre le bordel chez vous. Vous allez énerver, voire frustrer votre partenaire. En termes simples, nous voyons rarement nos vies telles qu'elles sont réellement. Ça, c'est une réalité. Nous tissons, comme une araignée, plutôt des histoires qui sont déformées, distordues, qui nous rendent, forcément, émotionnellement malheureux. Et maintenant, l'intérêt de l'agilité émotionnelle, cette flexibilité, eh bien, c'est cette capacité à prendre du recul par rapport aux émotions et de comprendre ce qui doit changer. Simplement, faire semblant d'être heureux, d'être heureuse, ne vous mène nulle part. Et les émotions négatives peuvent avoir un avantage. Question, n'êtes-vous jamais ennuyé par des personnes qui sont en permanence, heureuses, et qui voient la vie tout le temps, avec des lunettes roses ? Eh bien, d'une certaine manière, c'est pas sain de continuer à sourire pendant des difficultés, des ruptures, des deuils, n'est-ce pas ? La simple vérité est que ce n'est pas bon. L'optimisme forcé, ça ne sert à rien. Et éviter les émotions négatives en forçant un sourire, en essayant de penser positif, eh bien, qu'une stratégie commune a tendance à faire plus de mal que de bien. Des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley l'ont confirmé il y a quelques années, en inspectant les photographies de classe de Mills College, une fondation privée pour les femmes. Certaines femmes ont souri sincèrement, que d'autres ont forcé à sourire. Il est possible de détecter la différence. Et de véritables sourires activent les muscles des yeux et de la bouche. Mais les faux sourires, les fake sourires, ne concernent que la bouche. Et lorsque les chercheurs ont été plus loin pour retrouver les camarades de classe, 30 ans plus tard, ils ont découvert que les véritables sourires bénéficiaient d'une vie plus heureuse, en termes de mariage, de bien-être et de carrière. C'était clair, se forcer à sourire, ce n'est pas une manière constructive de gérer les émotions négatives. Cela peut sembler contre-intuitif, mais une autre raison de ne pas supprimer les émotions négatives est qu'elles peuvent être en même temps très bénéfiques. Clairement, affronter les émotions est mieux que de chercher à les réprimer. Vous pouvez combattre, combattre les émotions toxiques avec la pleine conscience. La création d'espace entre les émotions et vous fera de vous une meilleure personne. Il existe une stratégie pour cela. Cela s'appelle la pleine conscience. Et il vous permet d'observer calmement vos émotions et votre environnement. La pleine conscience, c'est d'avoir une attention déterminée à quelque chose, que ce soit une sensation, une émotion ou votre respiration sans jugement. La méthode est basée sur la science. En 2011, les psychologues de Harvard ont pris des scintigraphies cérébrales de personnes avant et après avoir suivi une formation de pleine conscience. Et la comparaison a montré que les parties du cerveau responsable du stress, de la mémoire, de l'empathie et de l'identité avaient été positivement modifiées après la formation. La pleine conscience peut donc être considérée comme une antidote à la distraction. Lorsque vous êtes attentif, vous reconnaîtrez les émotions négatives pour ce qu'elles sont au fur et à mesure qu'elles surviennent. Et vous apprendrez bien sûr à les gérer immédiatement. Restez au top. Restez au top en vous assurant que vous êtes mis au défi et stimulé, mais dans des limites raisonnables. Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris à faire du vélo ? Vous aviez l'excitation, les chutes, la joie, lorsque vous avez finalement réussi à avancer seul ? Le vélo vous apporte-t-il toujours aujourd'hui les mêmes sentiments ? Bien sûr, bien sûr que non. C'est maintenant tout simplement devenu banal. Eh bien, il s'avère que pour prospérer, vous devez être mis au défi et développer votre agilité émotionnelle. Une fois que vous aurez maîtrisé trop quelque chose, il est facile d'activer à ce moment-là le pilote automatique. Ceci à son tour conduit à la rigidité du désengagement et à l'ennui. C'est bien d'avoir une routine pour des tâches banales comme se brosser les dents. Mais la vie devient rapidement ennuyeuse et insatisfaisante si vous n'êtes pas conscient d'être mis à l'épreuve. Une tâche ou un travail de routine devient simplement fastidieux. Il est donc important de pimenter un peu les choses, chercher des choses un peu audacieuses. Peut-être pourriez-vous lancer une nouvelle initiative sur votre lieu de travail. Cela dit, même s'il est bon d'être stimulé, il ne faut pas en faire de trop. L'astuce consiste à l'équilibre. Un peu de stress positif provenant de nouvelles situations avec des sentiments sûrs d'assurance et de calme. C'est ce qu'on appelle vivre à la limite de votre potentiel. Ce bord est une ligne qui peut être progressivement poussée en avant, mais vous ne devriez pas la dépasser de manière soudaine. Une bonne façon de commencer à vous mettre au défi, et bien peut-être apprendre une langue ou jouer un instrument de musique. C'est un excellent moyen pour vous démarrer. Si maintenant vous avez une question, laissez-la simplement en commentaire et j'y répondrai dans un prochain épisode. Pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant ici en haut, ou vous recevrez comme cela en toute priorité mes prochaines vidéos. Vous pouvez également télécharger ici en dessous le descriptif de cette vidéo. Excellente journée à tous et à très bientôt. ... 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